Certainement, c'est des institutions, premièrement, c'est des institutions qui sont mentionnées par la Constitution et qui sont dans toute l'indépendance de par la Constitution. Et bien sûr, ils ont besoin d'une collaboration, ils ont besoin de travailler ensemble, tout en respectant chacun son responsabilité et son pouvoir. Alors, nous avons le pouvoir de la police pour faire l'enquête, pour éventuellement, quand l'enquête est conclue, c'est le DPP qui décide, il est là, si il y a une chose, pour proférer contre qui que ce soit, il est là devant la Cour. Donc, j'espère qu'il est dans sa collaboration là, pour travailler d'une façon, parce que le but c'est quoi ? Notre but, c'est de réussir à gagner des criminels, de réussir à faire contre la loi, de trafiquants de drogues, de ceux qui peuvent faire blanchiment de l'argent, de ceux qui sont corrompus, de ceux qui sont coquins. Donc, si nous, bien sûr, mettons la tête ensemble, il n'y a pas de doute, nous pouvons être plus efficients et nous pouvons réussir à atteindre ça, l'objectif-là. Est-ce qu'on peut dire à qui côté il mettait dans la loi qui dit que la police n'est pas capable de retenir un service d'un homme de loi privé ? Si vous dites moi, il n'y a pas de doute, mais il n'y a pas de doute, mais il n'y a pas de doute. Pour plus de vidéos, cliquez sur « Like », abonnez-vous en cliquant sur « Subscribe » et activez la cloche de notification pour rester informé. Merci.